On va plus précisément traiter d'un message nerveux particulier, maintenant qu'on sait comment fonctionne, comment est codé un message nerveux, on va traiter le message nerveux relatif ou leur, qu'on appelle le message nerveux nociceptif. Alors pour bien comprendre un schéma, on va commencer donc par voir le sens du message nerveux. Comment on va faire pour imaginer un message nerveux ? Imaginons que l'on se cogne ou que l'on se pique au niveau de la peau. Donc on se pique, c'est ce qu'on appelle la stimulation. La stimulation va être en contact, en fait la stimulation va alerter un neurone, si on veut, situé, dont la terminaison est située sous la peau, et le récepteur à la douleur de ce neurone s'appelle le nocicepteur. Donc pour bien suivre, je vais vous mettre des flèches qui correspondent au sens du trajet du message nociceptif. Donc suite à la stimulation, piqûre ou cou, le nocicepteur est activé, ce qui fait qu'un signal électrique à potentiel d'action, enfin un train de potentiel d'action, un certain nombre de potions, vont passer au travers de la fibre nerveuse nociceptive type C, puis va passer au niveau de la racine dorsale de la moelle épinière. Donc ce que l'on voit sur ce schéma, c'est ce qu'il y a dans notre colonne vertébrale, c'est ce qu'on appelle la moelle épinière, et aux deux extrémités de la moelle épinière, à gauche comme à droite, il y a un petit prolongement, et notamment un endroit donné, un petit renflement, qui contient les corps cellulaires, notamment des neurones nociceptifs, qu'on appelle les neurones nociceptifs de type C. Il y a d'autres types, mais celui qui est utilisé dans ce cas de figure, qui s'appelle le neurone nociceptif de type C. Puis, on arrive ensuite dans... Alors, tout à l'heure, j'ai peut-être fait une erreur, je voulais dire qu'on passe par la racine dorsale de la moelle épinière, j'espère que je n'ai pas dit corne dorsale, puisque la corne dorsale, c'est ce qu'on trouve juste après, c'est un niveau dans la moelle épinière, comme on le voit en deux neurones rouges et le neurone bleu, il n'y a pas de connexion physique, c'est-à-dire que ce n'est pas collé, attaché, ce n'est pas soudé, il y a un petit espace, on verra plus tard si ça correspond à la synapse, on verra plus tard à quoi correspondent les synapses, eh bien, on change de neurone. Donc, on passe du neurone nociceptif de type C au neurone nociceptif du faisceau ascendant. C'est-à-dire, c'est un neurone dont le corps cellulaire se situe dans la corne dorsale de la moelle épinière, dont l'axone va se prolonger jusque vers le cerveau. Donc, voilà le trajet. On est toujours dans la moelle épinière, là, puis ça remonte tout le long de la moelle épinière, le long de la colonne vertébrale vers le haut, pour aller jusqu'au cerveau, et donc faire ressentir la douleur. Quand vous cognez, vous ressentez une douleur. C'est dû à ce trajet de ce message nerveux. Donc, résumons tout ça dans un tableau, pour bien avoir les idées claires. En rouge, c'est ce qui correspondait dans le schéma précédent au neurone rouge, le neurone nociceptif de type C. Son corps cellulaire est situé dans le ganglion de la racine dorsale de la moelle épinière, et le message nerveux généré par le nocicepteur suite à une stimulation circulant jusqu'au relais synaptique dans la corne dorsale. Ensuite, le neurone qui prend le relais s'appelle le neurone nociceptif du faisceau ascendant. Le corps cellulaire de ce neurone est situé dans la corne dorsale de la moelle épinière. Et le message nerveux est généré par le relais synaptique, c'est-à-dire le lien entre le neurone rouge qu'on a vu de type C et le neurone bleu du faisceau ascendant. Attention, quand j'ai les couleurs, évidemment c'est schématique. Dans le corps, les neurones ne sont ni rouges ni bleus. Donc, le message nerveux est généré suite au relais synaptique circulant dans la fibre nerveuse du faisceau ascendant jusqu'à l'encéphale. Maintenant, pour bien le comprendre, sous forme de texte, le message nerveux nociceptif part donc de récepteurs sensoriels qu'on appelle les nocicepteurs qui captent des signaux externes ou internes. C'est-à-dire qu'on peut sentir des douleurs internes, ça arrive, donc ça part aussi du nocicepteur. C'est pas uniquement externe. La simulation de ces capteurs déclenche l'information d'un message nerveux qui se propage par des fibres sensoriennes nociceptives de type C. Alors, ce neurone a la particularité d'être bipolaire. Si on regarde bien, le neurone était dans la racine dorsale de la moelle épinière, d'accord ? Et il y avait un prolongement qui allait vers le nocicepteur et un autre prolongement qui allait vers la corne dorsale de la moelle épinière. Donc on dit que ce neurone est bipolaire. Il possède deux fibres nerveuses, contrairement à beaucoup d'autres neurones qui n'en possèdent qu'une. Ce message se dirige donc vers la moelle épinière. Le message nerveux passe des ganglions de la racine dorsale de la moelle épinière qui contient les camps cellulaires des neurones nociceptifs de type C. Ensuite, on arrive au deuxième neurone. Le message nerveux se dirige ensuite vers la corne dorsale de la moelle épinière. A ce niveau s'établit une communication entre les neurones de type C et les neurones nociceptifs localisés dans la corne dorsale de la moelle épinière. Ces neurones sont à l'origine du faisceau ascendant qui conduit le long de la moelle épinière les informations nociceptives vers l'encéphale, c'est-à-dire vers le cerveau. Remarquons qu'au niveau de la base de l'encéphale, un deuxième relais synaptique qui n'était pas visible dans le schéma précédent existe et qui fait le lien entre la fibre nerveuse du neurone nociceptif du faisceau ascendant et l'air du cortex qui reçoit des informations tactiles douloureuses. C'est-à-dire qu'en fait il y a trois neurones successifs. Un qui va de la peau jusqu'à la racine dorsale de la moelle épinière et le relais s'effectue dans la corne dorsale de la moelle épinière. A ce niveau-là, un autre neurone prend le relais qui est le neurone nociceptif du faisceau ascendant qui amène la formation nerveuse jusqu'à l'entrée de l'encéphale. Au niveau de l'entrée de l'encéphale et bien, c'est-à-dire du cerveau, il y a un dernier neurone qui prend le relais qui va amener l'information vers le cortex cérébral, c'est-à-dire la partie la plus externe du cerveau qui permet également de réfléchir et c'est là qu'est analysée la douleur et où ensuite vous pouvez prendre des décisions par rapport à cette douleur. Quelques définitions des termes qu'on vient de voir, l'encéphale, c'est la partie du système nerveux central qui est l'oré dans la boîte crânienne qui correspond donc au cerveau et au cerveau. Le relais synaptique ou synapse qu'on vous détaillera dans la suite du cours, c'est la zone de contact qui permet le passage du message nerveux d'un neurone à une autre cellule. En général, durant ce cours, on verra que c'est toujours d'un neurone à un autre neurone puisqu'on se travaille dans le centre nerveux. Sous-titrage ST' 501